bonjour à tous voici l'horoscope de la pleine lune du 9 octobre si vous voulez une consultation comme d'habitude vous nous envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche à zoé et à moi vous pouvez aussi faire partie de notre communauté en appuyant sur le bouton rejoindre et vous aurez ainsi des avantages le live du mardi soir où vous pouvez poser des questions sur votre thème c'est de 20h30 à 22h ensuite nos réseaux sociaux où il y a des postes quotidiens faits par zoé et puis bon le site c'est l'astro.com qui vous explique plein de choses sur l'astrologie qu'est ce que la pleine lune et bien c'est le moment du mois où le soleil et la lune sont opposés chacun dans un signe du zodiaque c'est à dire que ça fait un angle de 180 degrés c'est un moment où évidemment on est très éclairé mais on est éclairé si vous voulez par la lumière de la compréhension c'est à dire que bon on y voit clair dans une situation où peut-être on ne voyait pas clair jusqu'à présent et les choses nous apparaissent sous un jour parfois nouveau parfois différent et bon évidemment ça peut provoquer des émotions il ya toujours cette notion comment dire de rapport à l'autre qui provoque en nous des émotions positives ou moins positives ça dépend vraiment de votre thème alors quelles sont les vibrations de cette pleine lune donc on sait que le soleil est en balance il est encore en balance et évidemment la lune est en bélier mais il n'y a plus de conjonction avec jupiter donc sont des vibrations comment dire alors je vous ai je vous ai expliqué un que il y avait probablement une prise de conscience mais il ya aussi des vibrations qui vous incite à faire des choix à prendre des décisions vous pouvez même être très hésitant on est vraiment dans quelque chose avec la balance on sait qu'elle a du mal à faire des choix et à prendre des décisions mais je pense que ça va être encore plus peut-être cette fois ci étant donné que la planète qui gère les décisions mars est en dissonance avec neptune donc bon les choix ne seront pas clairs pas facile à faire et en réalité vous aurez peut-être à faire à des personnes qui ne sont pas claires qui ne savent pas ce qu'elles veulent ou qui peuvent être un peu malhonnête qui peuvent se comporter de manière à vous mettre vous dans une position instable c'est à dire que vous ne saurez pas ce que vous voulez parce que bon on vous expliquera ceci cela et puis vous serez plus influençable que d'habitude parce que bon la balance elle a un petit côté influençable et avec la dissonance entre mars et neptune ça peut être encore davantage alors qu'est ce qui peut aussi vous comment dire pas vous défriser mais un petit peu vous poser question parce qu'on se pose beaucoup de questions au moment de la pleine lune tant donné qu'on voit plus clair forcément se pose des questions le comportement de l'autre ou des autres en général mais là je pense que ça peut être le comportement d'une personne en particulier qui donc avec ce cette dissonance mars neptune va se comporter de manière vraiment qui ne vous convient pas qui ne correspond pas à vos codes votre code de valeur peut-être que vous allez vouloir le ou la remettre dans le droit chemin en tout cas vous y verrez clair c'est ça qui est important vous y verrez clair et vous aurez peut-être une idée de ce qu'il faut faire pour ne pas subir trop les influences de cette personne parce qu'avec mars neptune vraiment il ya un côté influence qui est qui est vraiment très fort en conséquence bon sur le plan amoureux c'est la même chose il est possible que vous ayez fait un mauvais choix et que vous vous en aperceviez un dans ce cas vous allez vous poser des questions et franchement laisser le temps jouer son rôle ne prenez pas de décision là maintenant tout de suite pour y avoir envie c'est vrai quand on découvre quelque chose quand on comprend quand on voit quelque chose on se dit il faut que j'agisse mais non le temps n'est pas à l'action toujours à cause de cette dissonance entre mars et neptune parce que vous auriez peur de faire une erreur de vous tromper de ne pas être vraiment un dans le sur le bon chemin donc attendez que cette dissonance soit terminée je vous le dirai et à ce moment là vous pourrez effectivement par rapport à ce que vous avez vu au moment de cette pleine lune prendre la bonne décision parce que bon il faut pas non plus vous dire que vous êtes obligé vous n'êtes absolument pas obligé de de faire un choix ou de prendre une décision parce que quelqu'un vous y pousse par exemple quelqu'un vous dit c'est à toi de prendre la décision et vous dans le fond de votre coeur vous sentez que vous n'y arrivez pas que c'est pas le moment etc donc soyez ferme si vous le pouvez un et je pense que même si mars est en dissonance avec neptune le fait qu'elle soit en gémeaux elle est en bon aspect avec la balance donc bon je pense que vous êtes tout à fait capable de rester un petit peu ferme face à ceux qui veulent vous influencer en tout cas vous en serez conscient parce que parfois on n'est pas conscient des influences qu'on subit on se dit que c'est normal d'un or bon là vous serez conscient du fait que ça n'est pas normal et que donc faut que vous preniez un peu de recul c'est aussi ce que peut nous dire le bon aspect entre le soleil et saturne un prenez durée du recul vous y verrez encore plus clair les signes les plus concernés les plus sensibles à cette pleine lune et bien ce sont avant tout les signes cardinaux un bélier cancer balance et capricorne alors vous êtes de ceux qui ont le plus la possibilité de faire un choix de prendre une décision alors évidemment un soit c'est vous qui décidez soit on décide pour vous c'est on ne sait pas c'est difficile de déterminer sans votre thème si les aspects sont actifs ou passifs c'est à dire si vous êtes vous dans l'action c'est à dire dans la prise de décision dans le choix à faire ou si c'est quelqu'un qui vous impose ce choix ou cette décision en tout cas bon là la pleine lune là elle s'adresse vraiment à vous sur ce problème de choix de décision et bien évidemment vous hésitez puisque nous sommes chez la balance et que sa nature profonde est à hésiter parce que elle ne veut pas se tromper elle ne veut pas évidemment faire de mauvais choix elle ne veut pas non plus faire de comment dire faire de mal enfin c'est à dire sembler agressive voilà elle ne veut rien de tout ça et donc bon vous même devez si vous avez donc si vous êtes de ceux qui font le choix qui sont actifs dans le choix vous devez faire un petit peu attention à être un petit peu protecteur vis-à-vis de ceux qui vont être concernés par ce choix ou cette décision si vous faites partie des signes mutables c'est à dire les gémeaux les vierges les sagittaires et les poissons vous êtes aussi très concernés par cette pleine lune qui est je vous le rappelle un moment de pleine conscience de choix peut-être à faire et donc vous allez être vous sensible à la dissonance entre mars et neptune et donc vous serez peut-être un peu paumé les amis c'est à dire que vous soit vous serez influencé soit vous saurez pas dans quelle direction aller ni quoi penser ni comment agir ou alors un vous serez comment dire trop vous aurez trop peur de vous tromper pour pouvoir être dans l'action donc bon peut-être un petit conseil d'attendre je vous l'ai dit déjà un d'attendre que la dissonance mars neptune se termine parce que de toute façon quoi que vous fassiez 1 vous serez un petit peu insatisfaits vos désirs ne seront pas respectés 1 et bon vous vous demanderez toujours si vous n'avez pas fait une erreur si vous n'auriez pas pu prendre une autre décision une autre direction donc à mon avis vraiment le vaut mieux être attentiste parce que eh bien le temps je voulais dit joue en votre faveur grâce au fait que cette pleine lune est en bon aspect avec saturne et c'est vraiment ce qu'elle vous dit un prenez votre temps pas de choses pas d'impulsion comme ça de choses à l'emporte pièce pas de précipitation un prenez votre temps lion et verso pour vous eh ben c'est le domaine de la communication qui est mis au premier plan avec cette pleine lune alors il va falloir peut-être aborder certaines discussions avec des personnes que vous trouverez peut-être pas très nette on est toujours elle est quand même là pour vous là cette dissonance mars neptune quoi que quoi que vous fassiez elle est là donc bon ou alors peut-être que vous trouverez que les informations qu'on vous donne bah c'est pas clair c'est pas net on vous ment peut-être attention vous de votre côté à ne pas comment dire à ne pas donner de fausses informations à ne pas mentir à ne pas bon peut-être que ça peut être vous être utile ça je ne le nie pas parfois vaut mieux cacher quelque chose un certain temps parce que pour des pour des bonnes raisons mais bon en tout cas bon soyez attentifs un tout simplement enfin les taureaux et les scorpions nous sommes sur l'axe de la santé de la forme de comment dire du comment je me sens alors comment vous vous sentez il est possible que quelque chose vous inquiète un petit peu avec mars neptune vous vous posez des questions sur un vous sentez qu'il ya quelque chose qui fonctionne pas bien ou alors que vous avez mal quelque part quand vous faites un geste particulier pour n'hésitez pas à consulter un si vous le pouvez même en visio faut pas avoir peur de de votre corps finalement il faut au contraire le chouchouter le lui donner l'occasion d'être mieux après tout il si vous appartient et et son entretien vous appartient aussi là il est question de prendre conscience que ben il faut mieux entretenir votre votre voiture cette espèce de voiture qui est votre corps parce qu'il vous emmène partout un donc il faut l'entretenir il faut de temps en temps faire la révision et bon ben le moment est venu avec cette pleine lune et surtout n'ayez pas peur de de prendre rendez vous avec un médecin mais j'espère que cette vidéo vous a plu dans ce cas vous mettez un pouce ou alors vous vous abonnez et puis bon vous avez d'autres types d'horoscope avec notre partenaire rtl sur le 32 10 ou avec notre autre partenaire le figaro tv magazine sur le site du figaro tv et puis et 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 et